... Jusqu'au bout, ils ont manifesté pour défendre leurs emplois, dans les rues de la ville et sous les fenêtres de la préfecture où se jouait leur avenir. Salariés et syndicats d'Alstom sont finalement soulagés et rassurés. Les annonces du gouvernement et de la direction les ont convaincus. La fermeture du site de Belfort n'est plus d'actualité. On a obtenu satisfaction pour assurer l'avenir de Belfort pour au moins les 4 ans qui viennent. Et après, pour le long terme, c'est à nous de rester vigilants pour assurer la pérennité de l'établissement. Stabiliser la situation à long terme, c'est aussi la priorité du maire de Belfort. Sur le long terme, il faudra développer de nouvelles productions et là, il faudra que nous soyons particulièrement vigilants de façon à ce qu'Alstom, nous ne nous retrouvions pas dans la même situation dans 4 ou 5 ans. Le gouvernement a prévu d'acheter 15 TGV destinés aux lignes intercité Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. Et comme promis, les acteurs publics vont participer à ce sauvetage. La SNCF confirme sa commande de 6 TGV pour la ligne Paris-Turin et de 20 locomotives destinées au secours des trains en panne. L'État confirme aussi la commande annoncée en février de 30 rames intercités. Alstom, de son côté, va investir 40 millions d'euros en 3 étapes d'ici à 2020. Un plan qui permet de maintenir les activités sur les sites de Belfort, La Rochelle et Raille Chauffeur.